Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo HCFR consacrée aujourd'hui à l'unboxing d'un conditionneur de courant de la marque AudioQuest et il s'agira du modèle PowerQuest 707. Alors le produit nous a été envoyé, il est tout neuf, je ne l'ai pas encore déballé, donc ça va être une découverte avec vous en temps réel, j'ai mon petit cutter et on va défaire les scotchs pour pouvoir ouvrir le carton. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Et bien on a un deuxième carton, donc c'est un très bon emballage, double carton avec le carton du produit. Alors on va le sortir de là, se faire un peu de place pour pouvoir continuer notre unboxing. Alors c'est pas très léger, presque 8 kg, il s'agit déjà d'un petit conditionneur sympa, c'est pas un truc duide comme bien souvent. Allez, on continue notre déballage. Voilà c'est bien, parce qu'à l'intérieur c'est pas du polystyrène, ce sont des mousses. Donc ça c'est bien parce que ça veut dire que le produit pourrait être reconditionné pratiquement à l'infini, parce que les mousses elles ne s'abiment pas, à la différence du polystyrène. Alors qu'est-ce qu'on a ? Une petite notice explicative, qui ne servira pas à grand chose, parce qu'un conditionneur de courant en général c'est quand même très simple à mettre en avant. Et donc là, le conditionneur, je vais sortir de son carton, et on a quelques petits accessoires supplémentaires. Alors, qu'avons-nous d'autre ? En plus de la notice, alors il y a un petit kit pour faire un montage en rack, puisque ce produit a aussi une finalité intégrateur. C'est pas qu'un produit fait pour être dans un système, on va dire IFI, même si on peut, on pourrait l'utiliser. Donc c'est fait pour être mis dans un rack, donc ça c'est quand même pas mal, c'est pratique. Il y a un gros câble d'alimentation qui est fourni avec, c'est un câble évidemment AudioQuest. On va vous en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Je vais mettre les accessoires de côté, et je vais sortir ce magnifique PowerQuest 707. On voit, les mousses c'est quand même vachement bien, c'est nettement mieux que ce qu'on pouvait avoir avec une polystyrène. Là ça protège mieux, ça ne se déchire pas, ça ne s'abime pas, c'est réutilisable, on n'en met pas de partout. J'aurais tendance à dire que c'est plus écologique, même si finalement c'est quand même un matériau de synthèse, c'est pas naturel. En tout cas au moins, on sait que ça, ça peut en servir. Voilà, du coup voilà, la face arrière, et non, la face avant de ce joli petit conditionneur de courant AudioQuest. Alors revenons un petit peu plus en détail sur les accessoires qui sont fournis avec le PowerQuest 707, histoire de rien louper évidemment, puisque les accessoires pourront certainement vous être utiles. Alors à commencer par les joues, qui permettent de faire un montage en rack, AudioQuest fournit tout le nécessaire, hormis la fixation elle-même sur le rack, donc la visserie qui sera nécessaire. Donc ça se met sur le côté, il y a des vis à enlever, AudioQuest fournit toutes les vis qui sont nécessaires, là donc il y a 3 vis par joue, donc il y a tout qui a été pensé par la marque. Donc ça c'est sympa, parce que ça va vous permettre, si vous avez un joli rack à matériel, quelque chose d'énormé, de pouvoir loger le PowerQuest 707, qui est au format 2U. Donc il est quand même vraiment pas très encombrant. Donc le câble d'alimentation, qui est un beau câble d'alimentation de chez AudioQuest, donc c'est pas quelque chose de tout venant, puisque le câblage chez AudioQuest c'est quand même leur spécialité. Et il s'agit du PQ716, donc c'est un câble qui est référencé, donc je ne sais pas si on peut l'acheter dans le commerce, en dehors de ce pack là, mais en tout cas, si on en croit le descriptif technique qui est donné par AudioQuest, il y a déjà une construction très intéressante à l'intérieur, notamment un système de réjection de bruit, donc j'imagine déjà qu'il y a du blindage, et une structure interne qui permet justement de faire en sorte que les conducteurs ne captent pas le bruit extérieur. Je vais revenir sur la notice, parce que la notice est sympa, elle est assez complète, et surtout elle est aussi en français. Voilà, donc ça c'est quand même vachement bien, parce que parfois les notices ne sont qu'en anglais, donc là elle est en anglais et en français, donc il y a tout le descriptif qui nous explique comment brancher les différents appareils au PowerQuest, puisque celui-ci dispose de plusieurs sorties électriques, avec du filtrage qui est particulier d'une zone à l'autre. Donc ça on va le voir tout de suite, quand on va faire notre petit tour d'inspection du PowerQuest 707. Petit tour d'horizon du PowerQuest 707, qui sera rapide, parce que c'est un conditionneur de courant, tout ce qu'il y a de plus simple. Alors, on a ici un gros bouton en off, deux voyants indicateurs qui sont relatifs à la protection, puisque ce conditionneur de courant propose aussi une protection contre les hautes tensions, donc les hausses de tension, un tempestivement, et on va passer derrière. On s'aviez découvert l'arrière, mais on va regarder ça un petit peu plus en détail. Donc, l'entrée de courant au format UEC, toutes les prises de courant qui sont au format HUCO, donc il est possible de retourner la prise pour brancher parfaitement en phase les appareils sur le PowerQuest 707, et on a deux groupes de prises. Donc, les prises qui sont dédiées aux appareils dits courants forts, donc les amplificateurs, les caissons de basse, les enceintes actives. Et elles sont, là, ce groupe, il y a trois prises dessus. Alors, d'habitude, sur ce genre de produit, on n'a que six prises en tout. Là, UECUEST nous propose un appareil avec un total de sept prises, et notamment, donc, trois prises sur la section dédiée aux courants forts, ce qui est assez intéressant, puisqu'aujourd'hui, quand on va faire de la I-Fi, par exemple, on voudra peut-être rajouter deux caissons de basse, un caisson de basse par enceinte, plus amplificateur, donc ça match. Plus, donc, différentes sources. Et donc, là, la section filtrage dédiée aux appareils de faible consommation, donc avec un filtrage certainement plus élaboré, d'un cas de prise. Donc, ça veut dire une source, un DAC, un streamer, un préampli, par exemple. Et dans un système Home Cinema, ça permet d'avoir quand même quelque chose de très complet et de pratiquement pouvoir tout brancher sur un seul appareil, puisqu'aujourd'hui, suivant ce qu'on veut faire, soit on simplifie, donc il y a moins d'appareils, soit on est dans une phase d'optimisation, et donc on a encore beaucoup d'appareils. Alors, notamment, quand on va rajouter des caissons, aujourd'hui, on peut être appelé à en remettre beaucoup. Et là, sur le PowerQuest 707, on a donc l'avantage d'avoir une prise supplémentaire par rapport aux produits concurrents, qui sont plus ou moins du même format. Donc ça, c'est assez sympa. Et à regarder comme ça, même si c'est un appareil qui est quand même très sobre, c'est un appareil qui est quand même fait principalement pour être intégré dans un rack, donc c'est quelque chose qui va aller dans un système, certainement Home Cinema ou Wi-Fi, avec un rack, on va peut-être vouloir le cacher, mais moi, je le trouve assez sympa, donc avec sa belle grosse façade bien épaisse en aluminium, et son dessus usiné avec des petites formes. Donc ce n'est pas non plus quelque chose de trop sobre, ni de trop voyant. Et surtout, l'avantage, c'est qu'il ne fait que de U, donc il prendra très peu de place dans un meuble Wi-Fi, et très peu de place dans un rack. Donc ça, c'est quand même bien pensé. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre un tournevis, on va ouvrir, et on va regarder à l'intérieur comment les choses sont faites, et quelle est la construction de ce conditionneur de courant PowerQuest 707 de chez AudioQuest. Et voilà, j'ai enlevé toutes les vis. Il faut dire qu'il y en a un petit paquet, ce qui permet au capot d'être bien fixé sur le châssis du PowerQuest 707, donc d'être bien rigide, de bien tenir. C'est déjà un capot assez épais. Alors en métal, ce n'est pas en aluminium, mais on voit que c'est quand même un capot qui est bien fait. On va découvrir ensemble l'intérieur de cette machine. Voilà ce que contient le PowerQuest 707. Donc il y a des petites choses qui sont quand même assez intéressantes, même si on se rend compte que c'est une architecture avec deux filtres, en fait, qui se partagent l'ensemble des prises. Donc il faudra voir d'un autre côté s'il y a une bonne séparation quand même au niveau du filtrage. On testera ça certainement dans une autre vidéo avec des appareils de test. Donc là, il y a un élément qui est assez intéressant. Ça ressemble à un très gros condensateur, mais à mon avis c'est un petit peu plus complexe que ça. C'est ce que AudioQuest appelle l'accumulateur, qui permet d'assurer ce qu'eux appellent une réserve de courant. Et dans le cas présent, qui monte jusqu'à 45 ampères. Donc je suppose que c'est effectivement du très gros condensateur qu'il y a à l'intérieur. Plusieurs même, peut-être. Il faudrait l'ouvrir, mais on ne va pas le faire, parce que c'est complètement scellé. Et c'est le dispositif que l'on trouve aussi dans les gros conditionneurs de courant de la marque. Donc les Niagara. Ça veut dire que ce modèle de PowerQuest dispose d'un élément qui est en général utilisé dans les appareils un peu plus haut de gamme de la marque. C'est quand même assez sympa de voir ce... Pas un détail, mais qui est au moins un composant qui est normalement destiné à des produits nettement plus chers, qui est intégré dans ce conditionneur de courant. Donc là, ce qu'on voit, c'est donc deux filtres. Avec... Donc il y a tout ce qu'il faut. Il y a aussi, j'imagine, des relais qui doivent être rattachés à la protection. Tout tourne autour surtout de grosses selfs et de condensateurs. Donc j'imagine que nous avons du filtrage différentiel et en mode commun. Donc probablement la description technique et marketing de l'appareil nous en dira plus. Il y a quelques varistances aussi. Donc ça explique le circuit protection. Donc c'est une construction qui est finalement assez simple. Il n'y a pas énormément de choses à dire. Si ce n'est que les grosses selfs devraient normalement suffire aux besoins de courant et des appareils qui sont branchés sur les deux systèmes de filtrage. Et que, en fait, c'est quelque chose, on va dire, de commun. C'est ce qu'on trouve chez d'autres constructeurs très sérieux qui font du matériel professionnel. Donc ça ne me surprend pas plus que ça. Puisque le PowerQuest est quand même destiné à être intégré. Donc certainement une clientèle professionnelle en plus d'une clientèle particulière. L'interrupteur est en fait un disjoncteur. Alors certainement un disjoncteur thermique qui fait partie des protections. Les circuits de sécurité, donc les parassures tenseurs. Alors comme il n'y a pas moyen de piloter les prises. Ni en façade, par des touches, ni par réseau. Les relais font certainement partie du système de protection. Donc certainement ils servent à couper les prises sur lesquelles il y aurait un problème. Ou couper l'alimentation des prises. Donc ça c'est une supposition. Parce que je n'en suis pas certain. Mais en tout cas ils servent forcément à quelque chose. Donc le dispositif de filtrage. Donc les grosses self. Et les condensateurs. Et sur les prises de sortie courant fort. Nous avons des éléments supplémentaires. Qui ne se retrouvent pas sur les prises destinées aux sources. Donc AudioQuest a rajouté des composants supplémentaires. Qui viennent compléter le filtre qui se trouve sur la PCB. C'est quelque chose qui se fait aussi chez d'autres. Ça c'est déjà vu. Je ne citerai pas les concurrents. Mais il y a des marques spécialisées dans le traitement du courant secteur. Dans les câbles. Qui dans leur conditionneur. Branche directement aux prises. Des éléments qui font partie du dispositif de filtrage. Alors là on a des éléments qui sont différents d'une prise à l'autre. Mais comme toutes les prises sont reliées entre elles. Sur la PCB et sur le filtre. Les trois éléments rentrent en jeu. Forcément. Et là de ce qu'on peut voir. Il y a quand même un câblage d'un diamètre très respectable. Et les mises à la terre sont en étoile. Même si en fait ça ne sert qu'à réunir les mises à la terre. Et elles sont rattachées au châssis. Et donc cette mise à la terre. Qui est aussi une mise à la masse. Part directement de l'entrée IEC. Au châssis. Et ensuite il y a plusieurs dispatch. Pour pouvoir relier toutes les prises entre elles. Enfin en tout cas. Toutes les prises. A la terre. Et donc à la masse au châssis. Du PowerQuest 707. Donc. Sous-titrage ST' 501